Géhou bidi bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Random Walk Donc le manga Random Walk est un manga des éditions Glenna dans le genre Shoujo Nous sommes bien entendu sur un manga qui est en 3 tomes La série est dans le genre romance, comédie et personnellement je dirais aussi tranche de vie L'oeuvre date de 2001 au Japon et de avril 2006 en France pour son premier tome Nous sommes avec la mangaka Wataru Yoshizumi Une mangaka dont je t'ai déjà présenté la plupart de ses hommes Il en manque quelques-unes que je n'ai pas encore présenté mais c'est un projet Et donc du coup je t'aurai de toute façon affiché la liste de ses mangas Je te mets bien entendu le lien des épisodes des vidéos en i et en barre d'infos Et donc du coup nous sommes sur un manga qui est H-Consignéo, tous en les plus Donc en ce qui concerne le résumé je le rappelle au cas où mais tout simplement dans la barre d'infos Je ne le dis plus depuis maintenant quasiment 2 ans Tout simplement parce que je trouve qu'un résumé écrit est bien plus facile à comprendre Et comme vous avez été plutôt nombreux à me rejoindre ces derniers temps Je préfère quand même vous faire un petit récap pour vous dire que si vous voulez vraiment un pré-résumé du manga Il est tout simplement dans la barre d'infos Donc en ce qui concerne ce manga, déjà en ce qui concerne la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'adore On ne peut pas être sur un coup de coeur vu le coup de crayon Mais il faut savoir que Wataru Shizumi s'est nettement amélioré au niveau de sa qualité de dessin au fur et à mesure des oeuvres Personnellement j'aime cette qualité de dessin, c'est assez simple C'est on va dire plus ou moins enfantin C'est pas des masses travaillées mais en même temps c'est très agréable Parce que ça correspond aussi par rapport à la douceur des oeuvres etc Donc je trouve en fait que ce n'est pas très très dérangeant si le coup de crayon est des fois assez particulier En ce qui concerne mon avis sur la série ce que j'ai énormément aimé En fait c'est qu'on va être sur une héroïne, enfin on va suivre même 3 filles Donc ça c'est déjà plutôt pas mal parce qu'en fait on a 3 comportements différents Et ça permet du coup de s'identifier un peu mieux Et en fait on va être sur 3 lycéennes qui ont des petites histoires d'amour, des petits problèmes d'amour On va avoir une qui en fait change de mec comme de chemise tout simplement Parce que ce qu'elle aime c'est plus l'adrénaline du début du couple Et au bout de quelques temps en fait elle s'ennuie donc elle change de mec On va avoir notre héroïne principale qui essaie tout simplement d'avoir un homme Et enfin d'être en couple avec un garçon Et d'avoir une simple et basique relation Elle cherche juste l'amour et voilà Et on va avoir la 3ème fille en fait tout simplement Qui au départ est du genre très coincé, très timide Et donc du coup refuse toute demande de couple Même si voilà le gars va lui faire une déclaration etc Tout simplement parce qu'elle est trop timide Et qu'elle considère que comme elle ne le connait pas Bah pourquoi elle devrait dire oui etc etc Donc ce que j'ai aimé c'est qu'on était sur 3 caractères complètement opposés Donc ça c'est déjà plutôt pas mal Parce qu'on peut s'identifier avec les 3 points de vue Ce que j'ai aimé dans ce manga en fait c'est qu'on va pas avoir une belle histoire Toute belle, toute douce, toute moelleuse Ou en tout cas un amour parfait qui va durer de A à Z Où la personne va t'aimer du tome 1 au tome par exemple 13 etc etc On va avoir là dans 3 tomes la valeur de 4 aventures En tout cas pour notre petite héroïne Tout simplement parce qu'on n'arrive jamais à voir le bon mec A tomber toujours sur des mecs qui lui font du mal, la font souffrir etc On a 4 coupes diamétralement aussi opposées Enfin quoi qu'il y en a 2 qui sont assez similaires Mais c'est ça que j'ai aimé C'est tout simplement que justement on a vu qu'la fille n'a que son papa Après sa maman n'est pas sa maman de sang On va avoir du coup le papa qui lui explique qu'en fait pour être une femme Il faut avoir vécu plusieurs histoires pour être plus forte Pour être une femme belle et épanouie Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal Parce que du coup on avait le papa qui la soutenait Qui l'encouragait et qui lui disait C'est pas grave ma fille si celui-ci t'a fait du mal Si celui-ci tu n'es plus avec lui C'est que c'était pas le bon Il faut trouver un autre etc Donc ça j'ai vraiment adoré Parce qu'au final ce manga Même si pour moi il était un petit peu On va dire tout simplement que j'ai dépassé l'âge pour lire ça Bien que je l'ai lu en entier Il faut savoir que voilà j'ai passé l'âge Que c'est pas plus trop trop mon délire Mais j'ai énormément en fait aimé ce manga Donc du coup c'est un coup de coeur tout simplement parce que On va avoir un beau message à l'intérieur Autant par exemple le manga Hier Prince and Fake Girlfriend Si je prononce bien Nous montrait que du coup l'envers du décor Que par exemple les personnages étaient tout beaux Tout mignons Parfaits à l'école Et qu'au final des fois ça pouvait être l'inverse à la maison Et que voilà tout était du fake Que c'était des photos, des montages, des vidéos Tout retouché pour paraître le personnage parfait Là c'est un peu pareil, ça va nous mettre en avant Que du coup ben ce n'est pas la mort Si tu te mets par exemple en couple avec A Et que ça se finit mal avec A Tout simplement parce qu'un jour tu vas trouver un B, un C, un D, un E Etc etc Et que voilà c'est pas parce que t'es lycéenne Que ça doit être l'homme de ta vie Que ça doit être l'homme avec qui tu vas vivre Et que tu vas passer toute ta vie Ce qui est un peu dommage dans certains shoujo C'est que voilà on nous montre un amour sur des temps lycéens Qui va finir au mariage Et tous les mangas sont à peu près dans ce genre là C'est ça qui me dérange des fois un petit peu Parce qu'on est trop dans le côté parfait Et que là c'est plutôt pas mal Parce que ça montre la réalité Et comme c'est un manga qui vise les 12+, Qui est le collège Ça permet aussi à certaines personnes de relativiser De se dire c'est pas grave Je suis sortie avec lui Ça s'est mal passé Ça s'est mal fini pour x ou y raison Mais c'est pas grave Il faut passer à autre chose Et il faut arrêter de se dire Oh là là il m'a quitté Je vais me suicider C'est la fin de ma vie etc etc Donc j'ai vraiment juste surkiffé ce manga Donc je te laisse ma petite note à côté de moi Parce que ça te permettra tout simplement de mieux comprendre Et donc du coup je te laisse avec mon avis sur les couvertures Qui est plutôt chargée Si tu regardes bien la note tu comprendras C'est parti en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que ça a été un ensemble de déceptions Et ouais Donc qu'à l'arrière il n'y ait pas de résumé Ça ne me dérange pas Pour un tome 2 ou un tome 3 ou plus loin Mais là on est sur 3 tomes donc voilà Mais qu'il n'y ait pas de résumé pour un tome 1 Me dérange énormément Surtout que l'illustration avant est celle-ci Donc je t'explique En fait ce qui me dérange c'est qu'on est sur un personnage lycéen Et que là moi je vois plus une collégienne Alors qu'elle ait une peluche ne me dérange pas Qu'elle soit au lycée et qu'elle ait des peluches ne me dérange pas Parce que personnellement moi je sais très bien que quand j'aurai 30 ans, 40 ans, 50 ans J'aurai toujours ma collégienne de peluche dans ma chambre Donc ça ne me dérange vraiment pas Je ne suis pas contre que des lycéens ou des gens de 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus Et des peluches je tiens à le préciser Par contre ce qui me dérange c'est que du coup On s'attend plus à avoir une histoire enfantine On s'attend plus à avoir un truc cul cul à praligne Très moelleux, très machin Et moi je ne vois pas une lycéenne là-dessus Je m'attends à avoir une collégienne dans l'oeuvre Et un manga personnellement moi où ça va être sur des collégiens Va moins m'intéresser que si c'est sur des lycéens Voilà déjà premièrement parce que mon collège s'est mal passé Je peux plus facilement m'adapter sur du lycéen Parce que je n'ai pas fait de lycée J'ai abandonné l'école J'ai fait une phobie scolaire donc j'ai fait les cours à la maison Mais moi ce qui me dérange c'est ça Parce que quand on pense au personnage d'essai On pense histoire cul cul à praligne Je pense notamment à certains shoujo Mais voilà Après le choix du dessin ne me déplait pas Je veux dire le dessin est beau L'illustration est sympa C'est assez fun, c'est assez dynamique Le titre j'aime bien l'originalité du haut de Random Qui est en étoile Tout ça ne me dérange absolument pas L'arrière Bah voilà il n'y a rien Donc je ne peux rien dire en fait Parce qu'il n'y a même pas de résumé Pour un premier temps moi j'ai du mal quand c'est comme ça Quand on ouvre le manga on va voir tout simplement Alors c'est un vieux truc Donc forcément un des côtés de jaquette est ancien Là on va voir tout simplement un mot de l'auteur Avec du coup deux illustrations Donc ça voilà moi je n'ai pas de problème là dessus La même chose en violet Une très très belle image quand même d'entrée Et on commence directement le manga comme ceci Donc là on a une petite image Et là le manga en fait il commence avec quelques petites informations sur le personnage Et on commence avec une double page Voilà Et après on rembraye du coup sur le manga Donc tout ça à l'intérieur ne me dérange pas Moi ce qui m'a vraiment dérangée c'était le choix d'illustration En ce qui concerne la deuxième c'est un petit peu pareil C'est un petit peu tout beau tout doux Donc voilà L'arrière bah voilà Après je vais montrer vite fait l'intérieur quand même Donc à chaque fois on a un mot de l'auteur Donc là ce que j'adore aussi c'est le choix d'illustration de chapitre Elles sont plutôt sympas Donc là on va avoir un récap des personnages Un récap de ce qui s'est passé Et on commence directement le manga Et pareil on commence avec une page Et après on a une double page en dessin Et on réattaque comme ça De la même façon En ce qui concerne l'image 3 Alors En soi l'image ne me dérange pas Ce qui m'a dérangée c'était le four à corps Voilà je suis très très chure Donc je vais te mettre l'image en plus grand pour que tu puisses voir En fait tout simplement Si on regarde sur ses cheveux Elle porte 3 barrettes Et dans le manga en fait on lui en offre que 2 Voilà moi ça m'a un petit peu dérangée ce four à corps Mais après c'est rien du tout Franchement c'est juste du détail Je schippote un petit peu Mais en même temps moi Voilà les fours à corps comme ça Elles me dérangent énormément Et après l'illustration en soi Je l'ai dans les mains Elle est pas mauvaise Mais moi sur les 3 couvertures Je vois une collégienne Je ne vois pas une lycéenne Donc du coup c'est ça qui fait vraiment Que ça a été un ensemble de bof Après les dessins intérieurs et tout ça Moi je les adore Mais voilà Il y a une énorme décision sur Comment dire C'est l'ensemble de la jaquette Qui va te donner envie d'acheter Moi je l'ai acheté Parce que c'était Wataru Yoshizumi Voilà Je ne serais pas fan de Wataru Yoshizumi Je n'aurais pas lu plusieurs de ses oeuvres Je ne saurais pas ce que l'auteur a dans le ventre Je ne vois pas de résumé Je vois une image avec une fille Avec un doudou Je pense collégienne Je passe mon tour Voilà Donc on rattaque du coup Avec un récalde des personnages Le résumé Une sublime image Avec nos deux héroïs Et on attaque comme ça Et on n'a pas de double page Voilà La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air Pense à aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me fait extrêmement plaisir N'oublie surtout pas d'aller voir du coup les deux vidéos Que je te mets à cause de moi N'oublie surtout pas surtout en commentaire Me dire si tu connais ce manga ou pas du tout Si je t'ai donné envie de le découvrir ou absolument pas N'hésite pas à me dire aussi Quelle est toi ton œuvre de Wataru Yoshizumi Que tu préfères Et celle que tu détestes Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve le plus vite possible Pour une autre œuvre de Wataru Yoshizumi Sur ce à bientôt